Salut les peintouilleurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de peinture pendant laquelle je vais vous montrer comment j'ai peint les armures de mescaven pour Blood Bowl. Plusieurs petites choses avant de commencer, alors tout d'abord pensez bien à lire la description de cette vidéo s'il vous plaît et la description de toutes mes vidéos parce qu'il y a beaucoup d'infos utiles déjà sur le matériel que j'utilise, toutes les peintures, tout le matos, tout est noté dans la description. Donc le pinceau Da Vinci Maestro que je vais utiliser, la peintouillette mini-socle qui est un tissu absorbant, lavable et réutilisable, donc c'est beaucoup plus écologique, c'est beaucoup plus économique que le papier absorbant jetable. Vous trouverez aussi la poignée de peinture mini-socle et toutes les façons utiles pour me filer un petit coup de main. Alors déjà en likant toutes les vidéos, en vous abonnant, en partageant, en parlant de la chaîne YouTube aux copains et puis en me rejoignant si vous le souhaitez sur ma chaîne Patreon. Puisque cette vidéo-là était une avant-première Patreon, tous mes abonnés ont pu la visualiser il y a plus de six mois. Tous les mois sur mon Patreon, vous retrouverez une vidéo exclusive et deux avant-premières. Donc ça aussi, tout est bien noté dans la description de cette vidéo. Si vous avez aussi des figurines et des rabios qui ne vous servent pas, n'hésitez pas à me contacter, notamment des figurines Blood Ball. J'en recherche beaucoup en ce moment. Je suis dans mon trip Blood Ball, Dungeon Ball, Blitz Ball. Donc si vous en avez qui traînent dans vos tiroirs et que vous avez envie qu'elles rejoignent la baston et qu'elles me servent éventuellement pour de futurs tutos, elles seront le bienvenues. Vous pouvez me contacter dans les commentaires. Vous avez le Facebook Minisocle, vous avez la boutique Minisocle. C'est très simple de me contacter si vous le souhaitez. Donc cette figurine, elle est issue de cette boîte-là que je vous ai présentée lors d'un unboxing en partenariat avec clic29-hobby.fr, notre partenaire qui propose énormément de stocks sur les produits Games Workshop avec des réductions qui vont jusqu'à moins 15%. Et avec le code Minisocle5, vous avez encore 5% de remise supplémentaire sur tout le site. Donc ça fait 20% de remise sur énormément de produits Games Workshop, produits en stock sur la boutique ou en commande ou en précommande. N'hésitez surtout pas à tester si vous connaissez pas encore la boutique de Manu. Et je pense que si vous connaissez déjà, vous n'hésiterez pas à y retourner puisque le service est impeccable et absolument irréprochable. Donc encore un grand merci à Manu pour m'avoir envoyé cette boîte qui va me permettre de faire plein, plein, plein de tutos de peinture dans les semaines à venir. Dernier point dont je voulais vous parler avant de commencer la peinture, c'est la façon dont j'ai trouvé ce schéma de couleurs. Tout le mérite en revient à mon ami Séni Ndiaye. Alors c'est quelque chose dont je parle très, très, très souvent avec mes élèves et que j'évoque dans cette vidéo exclusive Patreon. Quand vous galérez un peu à trouver vos schémas de couleurs, il faut, je pense, chercher des photos d'inspiration pour savoir exactement où vous voulez aller. Et là, en l'occurrence, en cherchant des photos, je suis tombé sur les photos du Echin Vermin Club de l'ami Séni. Et j'ai tout de suite su, c'est ce que je voulais faire. Le verre d'eau, c'est une couleur que je surkiffe et la peau bien terne comme ça. Et la rouille, les métaux bien oxydés, c'est exactement l'ambiance dans les donjons de Dungeon Ball. Donc j'ai tout de suite accroché et j'ai tout de suite cherché à reproduire ce schéma de couleurs. J'ai donc discuté avec Séni et puis donc il m'a donné sa recette à base de verre émeraude Valero et puis d'un bleu de chez Scale 75 que j'avais absolument pas à ma disposition. Et ça m'a permis de me rappeler, de me remémorer deux bons conseils que je donne dans la vidéo sur les conseils pour progresser. Alors, premier conseil, il ne faut pas s'acharner sur une recette et il ne faut pas foncer en se disant que c'est impérativement ça que je veux avoir et si je n'ai pas ça, je serai malheureux. Si vous faites ça, j'ai peur que vous soyez très souvent malheureux et très souvent déçus et que vous vous acharniez à tester, à refaire des trucs que vous n'arriverez pas à refaire. Alors pourquoi ? Primo, parce que si j'avais commandé les peintures que je n'avais pas à ma disposition, rien ne garantit que j'aurais reçu exactement les mêmes teintes que CENI, puisque je le dis très 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 souvent, il y a énormément de variations entre les arrivages. Pour une même référence, parfois ce qu'on reçoit, ce n'est pas franchement pareil et ça on ne peut absolument rien y faire. Donc même si j'avais utilisé le même vert émeraude et le même bleu, j'aurais pu obtenir quelque chose de très différent. Deuxième chose, si vous regardez bien ces deux photos-là, sur la première, on a vraiment l'impression d'un vert émeraude, sur la deuxième, on a quelque chose de beaucoup plus bleuté. Et c'est en là que parfois le net est un peu trompeur et peut vous rendre dingo. C'est qu'on peut très bien vous dire « Alors regarde cette recette-là, j'ai mis du vert, j'ai mis ci, j'ai mis ça, etc. » Et au final, sur la photo, vous ne retrouvez pas du tout les teintes qu'on vous a indiquées. Et vous arrachez les cheveux, je vous dis « Mais comment il faut faire ? » Eh bien, ce que je dis dans cette vidéo, c'est qu'il faut essayer de prendre du recul et surtout, il faut refaire la recette à votre sauce. Prenez les pots que vous avez à la maison, regardez ce qu'il y a d'approchant, bricolez votre recette. C'est nid, il m'a donné la marge globale à suivre. Je m'en suis vite détaché parce que même si je surkiffais son résultat, les premiers crash tests que j'ai faits, les premiers essais sur les figous que j'ai faits, ça ne donnait pas du tout la même chose. Eh bien, il y a un moment où je me suis dit « Ok, tant pis, laisse pisser, tu n'arriveras pas à refaire la même chose, mais tu as le schéma de couleurs global, tu as le cheminement global, fais à ta sauce, regarde plus les photos de Cény et à la fin, tu devrais réussir quand même à obtenir quelque chose de sympa. » Alors, pour ma part, pour la première étape, j'ai sorti de l'Incuby Darkness, toute la figurine a été sous-couchée en noir. Alors pourquoi toutes les figurines Blood Bowl que je peins pour le moment ? Je suis parti sur des bases noires et j'ai uniquement éclairci. Je veux essayer de tester de plus en plus des recettes à base de uniquement d'éclaircissement. Vous le savez, les à peu près 150 vidéos que je vous ai déjà proposé sur YouTube à ce jour, c'est une base, puis un ombrage, un shade, puis de nouveau la base, puis éclaircissement 1, éclaircissement 2, éclaircissement 3, si besoin. Là, je veux faire base noire, éclaircissement 1, éclaircissement 2, éclaircissement 3. Je veux sauter les premières étapes pour essayer d'aller plus vite et d'avoir un résultat plus dark. C'est déjà quelque chose que je vous ai présenté dans cette autre vidéo-là. Et c'est quelque chose que je vais faire de plus en plus parce que je trouve qu'effectivement, ça me permet de gagner du temps sur les figurines de jeu. Par contre, pour réussir ça, il faut être à l'aise avec la dilution et avec le tirage-poussage du pinceau. Donc si vous galérez un peu avec ça, je vous conseille très très fortement cette vidéo exclusive Patreon qui permet de bien 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 expliquer ces différents concepts et de bien gérer le tirage-poussage du pigment. Alors là, vous voyez, je suis allé chercher un peu d'eau, je vais en remettre un peu. L'idée, ça va être de pousser mon pigment bleu vers le haut, comme ça. Donc je ne fais pas un aplat bien propre, vous voyez, je vais avoir quelque chose de clair vers le bas et plus je vais aller vers le haut, plus j'aurai de bleu, plus j'aurai d'incubi. Je vais faire ça comme ça. Le bas va rester quasiment noir pur. Je vais faire un passage sur le bas. Je laisse bien sécher, très 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 important. Ça aussi, je l'évoque dans la vidéo des 10 conseils. Laissez bien sécher vos lavis successifs, vos glacis. Sinon, vous passez juste votre temps à tirer le pigment et vous faites des auréoles, vous faites des coups de pinceau. Première couche, elle est sèche. La deuxième, je vais l'appliquer uniquement, vous voyez, vers le haut. Je ne descends plus ici. Le temps qu'elle sèche, je vais me faire cette plaque d'armure aussi. en laissant les côtés. C'est quasiment sec. Eh bien, je vais en profiter pour faire ça. Alors ça, ça avait déjà reçu un petit passage. Et puis, il y a le petit nœud là-haut sur la queue. Hop, c'est sec. Allez, je refais un troisième coup. Juste sur la moitié supérieure. Et là, j'aurai du noir en bas et de l'incubidarkness pure sur le haut. Pure et opaque. C'est surtout ça, puisque là, j'ai mis que du incubidarkness pure. Vous m'avez bien vu, je n'ai pas mis de noir, je n'ai pas fait de mélange. Mais là, il va être transparent, comme sur mon ongle. Et en haut, il va être bien opaque. Pour la suite, je sors du jade green et du blue green. Ils sont là-haut sur la palette et je vais me faire un mélange à peu près 50-50. La difficulté là, c'est que j'ai peint l'avant super vite et qu'après, ma palette était ultra crado, donc j'ai dû arrêter. Et maintenant, il faut que j'essaie de retrouver ce mélange. D'ailleurs, c'est quelque chose que je dis assez fréquemment à mes élèves aussi et puis que j'évoque dans cette autre vidéo exclusive Patreon. Personnellement, je n'aime pas trop faire des mélanges pour des grandes surfaces comme ça, parce que ça a tendance à être galère de retrouver exactement la même recette. Donc là, je me doute que l'avant et l'arrière, ce ne sera pas exactement pareil. On va quand même essayer de s'en sortir. D'ailleurs, je vais peut-être ajouter une pointouillette de vert parce que j'ai quand même l'impression que ce côté là, c'est un peu plus vert. OK. Donc là, je vais moins diluer. Pourquoi ? Parce que je veux que ma surface soit texturée. Donc, même si j'ai des coups de pinceau, même si j'ai des auréoles, même si j'ai des trucs pas très gracieux, eh bien, ce n'est pas bien grave parce que ça va m'apporter de la texture. Maintenant, si vous, vous voulez un résultat plus plus clean, si vous êtes sur un drapé, par exemple, un drapé bien propre, eh bien, il faudra diluer un peu plus pour ne pas avoir les coups de pinceau que je vais probablement avoir et qu'on voit déjà apparaître sur le bas. Ces coups de pinceau, ils ne sont vraiment pas embêtants. Alors, dans mon cas notamment, et même si vous voulez obtenir quelque chose de lisse et que vous avez des coups de pinceau, pas de panique, vous reprenez votre IncubiBarkness et vous venez le tapoter sur la zone qui vous emballe un peu moins. Donc là, premier passage. Deuxième passage, toujours le même mouvement. Important aussi, pensez à croiser vos couches. Vous voyez, là, j'ai fait deux couches comme ça. Les prochaines couches, je vais les croiser, comme quand on peint un mur ou un plafond, pour éviter les traces de rouleau, eh bien, on croise. Ça atténue très fortement l'effet. Et sur le bas, je vais finir, comme je vous l'annonçais, tapoter, faire des petits points, des petits traits. Moi, je veux de la texture, donc je me fais plaisir, et puis je vais me prendre gentiment. Je vais reprendre les autres plaques, alors là, qui sont beaucoup plus sombres, donc volontairement minces. Celle-ci, je voulais la laisser noire, c'est l'échec. J'alterne les couleurs foncées, et puis les couleurs claires. Ça, c'est le sujet d'une autre vidéo, celle-ci, que j'ai très largement réutilisée sur cette figurine. Alors, il y a beaucoup de contrastes qui sont intéressants. Donc là, les plus évidents, c'est le clair-obscur, donc alterner des zones très foncées, donc noires, avec des couleurs claires, pour que ça ressorte de ouf. Et, alors, vous avez aussi un joli contraste de quantité, ici, avec le orange fluo, qu'on retrouve uniquement ici, et en tout petit, 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 pour vraiment attirer l'œil. Vous avez du contraste avec les nuances, vous avez du chaud-froid. Celle-ci, c'est vraiment un cas d'école. Et puis, on peut s'amuser avec ce genre de figurine, c'est cool. Bon, vous avez compris le cheminement. Là, il y a un petit peu de taf, du coup. C'est cette étape-là où il y a le plus de travail, et c'est cette étape qui va déterminer la couleur finale de votre armure. Faites plusieurs passages, vous aurez ça bien opaque. Faites moins de passages, le incubi darkness qui est en dessous apparaîtra plus, et du coup, vous aurez quelque chose d'un peu plus bleu. Repasser des glacis de incubi sur le bas, voire un petit peu plus haut pour atténuer les transitions, là aussi, vous aurez quelque chose d'un peu plus bleu. Vous avez aussi compris que si vous mettez plus de blue green, vous aurez quelque chose de plus bleu. Plus de verjade, ce sera plus vert. Et si vous avez utilisé d'autres teintes que moi, pas de panique. Trouvez le mélange qui vous botte. C'est, je le redis, le plus important. La figurine doit vous plaire à vous, et elle doit vous plaire en main, en réel. Voilà ce que j'obtiens. Donc, volontairement, vous le voyez, j'ai bien bien laissé de la texture. On voit bien les petits traits et les petits points. Libre à vous de lisser plus si vous le souhaitez. En tout cas, moi, je passe déjà à la troisième et dernière étape. Vous avouerez que ce tuto est très rapide et très facile. On est sur du Verdi Gris de chez Valero Prince Auguste. Il est là. Alors, deux façons de l'appliquer. La première façon, c'est non dilué de manière un peu brutale en tapotage. Par exemple, ici, on voit déjà que j'ai fait un passage et je vais refaire un passage. Je tapote comme ça gentiment et pas uniformément sur l'arête pour lui donner de la texture. Et c'était super flou. Là, c'est mieux. C'est aussi ce que j'avais fait sur le casque, sur le haut de l'épaulette. On le voit bien. Et soit non dilué pour marquer les arêtes, soit un peu plus dilué. Pour refaire le focus et pour venir le pousser comme tout à l'heure, comme à l'étape précédente. Je le pousse légèrement en appuyant à peine sur mon pinceau pour lâcher un tout petit peu de peinture et venir me faire un dégradé sur le haut. Et ça apparaît tout seul. Là, j'en reprends du non dilué. Et je vais venir me péter quelques petits traits. Hop là. Ouh, celui-là n'était pas beau. Un petit point. Un autre petit trait. Un petit truc qui se croise. Etc, etc. Et puis, vous arrêtez quand le résultat vous convient. Une fois de plus, si vous n'êtes pas trop à l'aise avec la dilution, faites-vous un mélange intermédiaire avec le verdigris et le mélange précédent. Et puis, n'hésitez pas à diluer un petit peu plus si vous avez peur de vous foirer. Et même si c'est foiré, pas de panique. Vous avez le mélange qui est là pour venir lisser. Et vous avez encore le incubi qui est là pour cacher les grosses boulettes s'il y en a. Pour la recette de base, on est au bout. Maintenant, vous avez sûrement remarqué qu'à l'avant et sur la bannière, j'ai rajouté des petites nuances de rouille et des petites nuances de marron. Et j'ai fait ça avec du Dumbull Brown. Alors, je ne l'ai pas fait pour le moment tout simplement parce que là, je vais vous proposer un autre tuto sur la peinture du métal oxydé qu'on voit là. C'est une recette que j'ai bricolée qui va tellement vite et qui rend, je trouve, tellement bien sur la table de jeu que je vais la tourner. Donc, c'est pour ça que je n'ai pas encore mis les nuances ici. C'est à venir. Avant de conclure, un truc important et intéressant à noter sur cette figurine, c'est la hiérarchisation de la lumière. Vous voyez que là-haut et sur le casque, je suis allé beaucoup plus clair que sur ces petites plaques-là, par exemple, et puis même sur la plaque du dos que j'ai laissée globalement plus sombre. Tout simplement parce que c'est important pour vos figurines de hiérarchiser la lumière. Les zones qui sont en haut doivent être plus claires que les zones qui sont en bas. C'est quelque chose que j'explique en long, en large et en travers dans cette vidéo-là. Ça permet de donner plus de réalisme, plus de grandeur à vos figurines. Si vous éclaircissez de la même manière, avec la même couleur, en haut et en bas votre figurine, ça donne un petit peu une impression de jouer. Ça donne moins l'impression d'un personnage qui est taille réelle et qui a été réduit. Vous comprenez ce que je veux dire. Si tout est uniforme, on a plus l'impression d'un petit machin, alors que si on a des ombres fortes en bas et des éclaircissements forts en haut, on a vraiment l'impression d'avoir un vrai personnage en taille réduite sur un champ de bataille. Je vous garantis qu'en hiérarchisant la lumière, les figurines ressortent beaucoup mieux sur la table et vous pouvez faire ressortir au taquet des détails qui pourraient passer inaperçus. Vous voyez, c'est très flagrant sur la queue qui est noir pur en bas et je monte à l'ivoire pur sur le haut et vous avouerez que le haut sur lequel je vais faire une petite lame avec du sang ressort super bien et ça donne de la lisibilité à la figurine ça booste la dynamique de cette queue que j'aurais totalement perdue si j'avais éclairci chaque petit boudin, chaque petite saucisse tout au long de la queue. Et nous voilà au bout de ce nouveau tuto. Encore un immense merci à Manu de chez clic29-hobby.fr Pensez bien au code MIMISOCLE5 si vous voulez bénéficier de réductions allant jusqu'à moins 20% sur les produits Games Workshop et si vous voulez me filer un coup de main je le redis tout est noté dans la description de cette vidéo et si cette vidéo vous plaît pensez surtout à vous abonner pensez à liker pensez à partager à en parler aux copains pensez à mettre un petit bisou un poutou un merci dans les commentaires ça fait beaucoup beaucoup de bien au moral et à la motivation et si vous voulez aller plus loin et me soutenir plus et bien vous avez le Patreon mini-socle vous avez bien sûr la boutique mini-socle il n'y a pas de petite commande il n'y a pas de petit abonnement tout 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 me soutient même le premier palier sur Patreon pendant un mois et bien c'est toujours mille fois mieux et mille fois plus sympa que les milliers de personnes qui profitent de tous ces tutos sans jamais franchir le pas de la boutique sans jamais aller sur Patreon sans jamais liker sans jamais partager voilà hésitez surtout pas le moindre petit soutien est le bienvenu et est très 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 sympa allez merci d'être allé jusqu'au bout je vous dis à très bientôt ciao ciao ciao